Bonjour Daniel Bichery, nous sommes au Punch Club Toulonais, peux-tu nous parler de cette magnifique soirée de gala de boxe qui aura lieu le 16 décembre prochain à Toulon ? Alors beau et grand gala le 16 décembre à Toulon, nous aurons deux combats pro avec le retour de Mehdi qui revient de blessure et Benito Sébastien qui fait dans l'avenir qui va faire une quarte finale de la Coupe de France de la Ligue. Donc c'est deux combats de préparation, un pour le titre national pour Mehdi et pour Benito une préparation pour la quarte finale de la Coupe. Donc autour de ça il y aura 7-8 combats amateurs. Nous espérons faire un beau gala et montrer la boxe à Toulon, car la boxe à Toulon a son avenir et on espère faire une belle réception pour les gens, un beau gala et de beaux combats. Grande expérience de la boxe, c'est pour toi une vie, une passion, une légende. Pour toi à Toulon ça représente quoi pour toi ? Pour moi déjà la boxe c'est l'amour de ma vie, c'est la première femme que j'ai eue. Donc pour moi la boxe c'est, pour moi c'est l'espoir. Ça a toujours été l'espoir et ça reste l'espoir. Le moyen social pour les jeunes, de monter, de pouvoir grimper et d'atteindre les hauts niveaux, pour moi c'est l'espoir social. Et à Toulon bien sûr, et à Toulon ça restera ma ville, ma ville de prédilection. Car pour moi j'ai le maire de Toulon qui est tout à fait à fond avec moi, à 100% avec moi. Donc je fais des choses à Toulon pour la ville, pour montrer aux maires qu'on est Toulonais, qu'on est à 100% Toulonais et que la boxe est toujours là et restera là et qu'on veut faire de belles choses et on continue à faire de belles choses. Donc former des futurs champions qui seront en haut de l'affiche ? C'est notre vocation, c'est notre vocation de former des champions. Ce que je fais, j'en ai, j'en ai eu et j'en aurai encore. Donc on rappelle la soirée de gala. Ouais, j'aurai. Alors donc à ce programme en plus, il y aura sûrement Pépé Gomez, un boxeur que j'ai, qui fait la finale du championnat régional ce week-end. Donc s'il gagne, il sera champion, mais je pense qu'il va gagner. Donc pour lui, c'est un moyen de démontrer ce qu'il est, de démontrer ce qu'il fait et de démontrer que le punch club que l'on met est à la pointe du succès. Donc rendez-vous, vendredi 16 décembre à Port-Marchand, venez nombreux et soutenir vos champions et ceux qui seront dans quelques années les futurs maîtres du Noblat. Je pense, ceux qui seront le référent de la boxe à Toulon, dans la région, dans l'Hexagone et pourquoi pas dans la France. Voilà, on fait tout pour et on va y arriver. Donc 16, venez nombreux, venez voir ce gars-là et il vaut la peine. Les réservations, ça te passe comment ? Pour l'instant, on va faire comme d'hab, comme d'habitude. Ils viendront au fichier et puis pendant leur classe et voilà, ça passera comme ça, comme d'habitude. Donc de grandes soirées Noblat à Toulon, le 16 décembre à Port-Marchand. À partir de 20h. Et on demande donc aux nombreux amateurs de boxe. Aux anciens à deux, il faut être là, il faut être là et présent pour soutenir tout le boxeur varois. Voilà, donc ce sera une belle et grande soirée. Merci beaucoup, Daniel Bichere et l'on continue à l'assurer. Et je vous dis aux 16. Merci. Bonjour, je m'appelle Sébastien Melito. Venez le 16 décembre nombreux à 21h pour des combats de boxe. Ma préparation en même temps pour la Coupe de France. Venez nombreux, s'il vous plaît. Ah ! Venez nombreux le 16 décembre pour voir tous les boxeurs. Donc le 16 décembre à 21h. À partir de 21h. Venez nombreux. Tcha tcha.